Musique Kate, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois, c'est juste que cet homme, c'est ton père. Quoi ? Mon père ? Et lui ? C'est son fils ? César ? Arrêtez de me mentir, s'il vous plaît. C'est la vérité, Kate, et Kim aussi l'a su, il y a peu de jours. Elle a raison, c'est ton père, Catherine. Non, c'est fou. Ma Kate, je ne suis jamais venue te voir, car je suis... Tu es quoi ? Réponds, méchant, malhonnête. Non, je suis un vampire, et Kim aussi. Quoi ? Oui, c'est la vérité. Les vampires se cachent des autres pour ne pas nous blesser. Et c'est pour ça que ton père n'a pas voulu te blesser. Il t'a quitté le jour de ta naissance. Non, c'est pas possible. Je vous pardonnerai jamais. Vous avez entendu ? Attends, Kate ! J'arrive pas à croire. Ils m'ont tous menti. Je les déteste. La pauvre. Je vais lui expliquer. Ne t'inquiète pas, Alan. S'il te plaît. Je peux venir à la maison ? Non, c'est pas le bon moment. Elle va s'énerver encore plus. Je te promets. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. T'inquiète pas. Merci, Kim. Et désolée pour... T'inquiète. Nous, les vampires, on est abîchés maintenant. Hein ? C'est vrai. Tu as raison. Pourquoi ? Ça n'arrive qu'à moi. J'ai préparé un gâteau pour Kate. Mais elle n'est pas là. Catherine ? Catherine, tu viens ? Non, maman. J'ai envie de dormir. Laisse-moi toute seule. Très bien. Comme tu veux. Mais sache que ce n'est pas seulement la faute de ton père. Je sais, maman. C'est aussi de ta faute. Bon, je vais l'appeler. Allô ? Oui, Alan. C'est moi. Elle est vraiment très en colère contre nous, Catherine. Ne t'en fais pas. Tout va bien se passer. J'espère. Enfin, ça va. À l'école, j'ai une bonne note. Au moins, une bonne nouvelle. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Alors ? Mon pauvre ami. Tu sais que personne ne t'aime ? Parce que tu es dangereux. Je sais. Merci quand même. Oui. Pas que dangereux. Tu nous caches beaucoup de choses. Et on va te suivre pour que tu me dévoiles tout. Mais qu'est-ce qu'elles sont en train de faire ? De toute façon, ça ne nous regarde pas. On va pourrir ta vie. N'est-ce pas ? Exactement. C'est nous les meilleurs. C'est nous les plus belles. Tu es nul. Laissez-moi tranquille. Non. On ne te laissera pas tranquille. Alors là, jamais de la vie. On sera toujours là avec toi. On va te suivre. On sait ce que tu nous caches. Tu as une famille bizarre. Lui-même, il est bizarre, Jess. Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer. Laissez-le tranquille. C'est vous, les bizarres. Tiens, regarde qui nous dit ça. Bougez d'ici. Ou sinon, j'appelle la directrice. Et vous allez être viré de cette école. Alors là, dans tes rêves, mon père est très riche. Il va vous s'emmener en prison. Allez viens, Jess. Ok, j'arrive. T'as vu comment elle est ? Ouais, elle le défend. C'est sûr, elle l'aime. Bon, salut. Attends. Euh, merci de m'avoir défendu. Mais en fait, pourquoi tu as fait ça ? Je ne sais pas. Peut-être, j'ai eu pitié. Oh, écoute, je suis désolée pour ton père. Ça ne fait rien. J'ai l'habitude. Oui, mais quand même, ce que ton père a fait... Non, tu ne peux pas comprendre. Car toi aussi, tu es un vampire. Oui, mais notre vie est en danger. On ne peut pas montrer à tout le monde qui on est. Pourquoi ? Tu as toujours peur ? Ou les vampires ont toujours peur ? Oui, parce que nous aimons tous un humain. Et sa vie est en danger s'il reste tout le temps avec nous. Les scientifiques fous veulent faire des expériences sur nous et créer d'autres vampires. Ah ouais ? Toi, tu aimes quelqu'un ? De quoi t'as peur ? Hein ? Si, j'aime une fille. Bref, tu comprendras pas. Quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je comprends plus rien. Il est devenu fou ou il aime une fille ? Mais qui ? Je me demande vraiment, il aime qui ? Laura, Julie, Alex ? Non. Jess peut-être ? Non. Elles sont toutes méchantes. C'est peut-être une fille qui n'est pas dans ma classe. Ou peut-être qui n'est pas dans mon collège. Bref, ça ne m'intéresse pas. Ah, tu es rentrée ? Oui. Bref, j'ai pas faim. Ah bon ? Mais mange un petit peu ? Non, ça va aller, maman. J'en peux plus. Je peux pas l'avoir comme ça. Il faut que j'appelle son père. Allô ? Oui, Alan. Je savais. Elle allait me détester. Ce n'est pas de ta faute. Si, je te dis que oui. Les filles, vous êtes punies. Allez, venez. Je vous dis ce qu'il faut faire. Et on arrête d'harceler les autres élèves. Venez. D'accord, maîtresse. Allez, viens, Jess. C'est nul. C'est trop drôle. Oui, tu as raison. C'est trop drôle. Merci encore. Je t'en prie. C'est tout à fait normal. En fait, je voulais savoir. C'est qui la fille ? Ah, ceux-là ne te regardent pas. Si, parce que je suis ton amie. Ah, maintenant on est amie. Euh, oui, je crois. Cette fille, c'est toi qui êtes. Je t'aime. Quoi ? Moi ? Oui, désolé, je suis un vampire. C'est juste mes sentiments. C'est pas obligé que tu m'aimes. J'ai le droit de rêver, je crois. Non, non. T'inquiètes-nous, les vampires. On sait. Faut pas trop rêver. Ouais, pas trop. Il faut pas du tout que tu rêves de moi. Ah, je me sens mieux. Finalement, les vampires sont pas trop méchants. Enfin, je crois. Et d'ailleurs... Elle est où, maman ? Maman ? Maman ? Ah, maman, tu es là. Oui, je t'écoute, Catherine. Tu sais, maman, c'est pas de ta faute. Tu es tombée amoureuse d'un vampire. Quoi ? Oui, c'est vrai, ma chérie. Tu sais, à ton âge, j'étais une chasseuse de vampires. Vas-y, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, voilà. Je lisais trop d'histoires sur les vampires. Pourtant, je savais que ça existait pas. Mais un jour, j'ai vu un vrai vampire. La nuit du 13 février. Un jour avant la Saint-Valentin, quoi. Et je suis tombée amoureuse de ce vampire. Il était mystérieux. Et il s'appelait Alan. Euh, je vois. C'est pas de ta faute, mais c'est la faute du vampire. Tu veux dire de ton père ? Non, pas du tout. Comme moi, il est tombé amoureux. Et on a voulu fonder une famille, mais mes parents étaient contre ce garçon, car ils ne voulaient pas de vampire à la maison. Du coup, on s'est mariés en secret. Je suis tombée enceinte d'une belle fille qui s'appelle Kate. Ton père aimait beaucoup ce prénom. Oh ! On sonne à la porte. Vas-en, je vais voir. Elle est drôle, maman. Oh, des fleurs. C'est pour moi. Non, pas cette fois. C'est pour ma fille Kate. Je viens lui demander pardon. La pauvre, elle a vécu 16 ans sans son père. Vas-y, elle est dans ma chambre. Merci beaucoup. Merci de l'avoir élevée, comme il le fallait. Personne ne nous séparera maintenant. Vas-y vite, avant qu'elle s'énerve. Là, je crois qu'elle est de bonne humeur. Ok, très bien. J'y vais. Euh, Kate ? Oui ? Ah, toi. Pardonne-moi, Kate. J'aurais dû comprendre que ça allait être vraiment difficile pour toi. J'ai envie de vivre ensemble. Je ne veux plus perdre mon temps. S'il te plaît, personne ne va savoir que je suis un vampire. Du moment que toi, tu gardes ce secret pour toi. Alors, tu me pardonnes ? Bien sûr que je te pardonne, papa. Je n'ai plus envie de perdre du temps. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Des fleurs pour toi. Oh, merci beaucoup. Elles sont trop bonnes. Merci à toi de m'avoir pardonné. C'est normal. Tu es mon père. Bon, eh bien, tout est bien qui finit bien. Oui, papa. Oui, maman. Enfin, une famille au complet. Exactement. Et sinon, il va bien, Kim ? Euh, oui, j'avais oublié. Kim, je le vois demain à l'école. Quoi ? C'est pour moi ? Oui, c'est pour toi. C'est pour dire je t'aime, à ma manière. Oh, je n'arrive pas à croire. Ça veut dire que toi aussi ? Oui, ça veut dire que moi aussi. Je t'aime. Et dire que je sors avec un vampire. Et moi, avec une personne normale. Une humaine. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501